et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour parler de l'angoisse selon freud en m'appuyant sur la 25e conférence d'introduction à la psychanalyse et sur la 32e conférence des nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse font suite à l'introduction à la psychanalyse ici les conférences ont eu lieu entre 1915 et 1917 la dernière conférence est la numéro 28 ici sont des conférences qui datent de 1933 la première conférence est la numéro 29 parce que freud a repris la numérotation de celle-ci puisque c'est la suite le fait est et bien qu'entre 1915-1917 et 1933 la pensée de freud a évolué il faut donc se référer aussi aux nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse pour saisir ce que c'est l'angoisse selon freud au début de la 32e conférence des nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse freud nous dit à l'angoisse j'ai déjà consacré une conférence de la première série la 25e il faut que j'en répète le contenu en abrégé ce qu'il va faire il va un peu résumer la conférence numéro 25 mais on va quand même s'y référer parce qu'il y a quelques points intéressants nous sommes partis par la conférence numéro 25 nous dit freud de la distinction entre angoisse réelle et angoisse névrotique la première nous est apparue comme une réaction compréhensible au danger c'est à dire un dommage attendu de l'extérieur l'autre nous est apparue comme absolument énigmatique aussi bien que sans but donc dans la conférence 25 freud nous parle de deux angoisses angoisse réelle et angoisse névrotique dans la 33 il va en mentionner une troisième et c'est l'angoisse morale face au sur moi on va voir ça après alors il vient nous parler d'angoisse réelle et de angoisse névrotique et vient de nous dire que l'angoisse réelle c'est une réaction compréhensible au danger elle est pertinente l'angoisse névrotique semble plus énigmatique moins approprié concernant l'angoisse névrotique freud nous dit que nous l'observons dans trois circonstances différentes premièrement comme anxiété général on va se référer à ce qu'il nous dit sur le sujet dans la conférence 25 cette anxiété général freud appelle ça angoisse d'attente ou attente anxieuse les personnes tourmentées par cette angoisse prévoient toujours les plus terribles de toutes les éventualités voit dans chaque événement accidentel le présage d'un malheur pense toujours pour le pire lorsqu'il s'agit d'un fait ou événement incertain la tendance à cette attente de malheur est un trait de caractère propre à beaucoup de personnes qui à part cela ne paraissent ou non malades on leur reproche leur humeur sombre leur pessimisme donc cette première forme d'angoisse angoisse d'attente ou attente anxieuse c'est une forme de pessimisme les personnes qui s'attendent toujours au pire pessimisme donc ça fait partie des angoisses névrotique on a dit qu'on nous observions les angoisses névrotique dans trois circonstances voyons la deuxième circonstance la circonstance numéro 2 c'est phobie on observe de l'angoisse dans les phobies voyons ce que freud nous dit dans la 25e conférence à propos des phobies il nous parle et bien d'un comment dirais-je du travail qu'a fait stanley hall sur les phobies ce stanley hall est énuméré plusieurs types de phobies qui vont être listées ici phobie type de l'obscurité de l'air libre des espaces découverts des chats des araignées des chenilles des serpents des souris de l'orage des pointes aiguës du sang des espaces clos des foules humaines agoraphobie solitude de la solitude traversée de pont voyage sur mer ou en chemin de fer et etc il existe d'autres types de phobie à propos de la phobie des serpents freud nous donne une anecdote intéressante nous dit la phobie de serpent il font une phobie répandue dans l'humanité entière et charles darwin a décrit d'une façon impressionnante l'angoisse qu'il avait éprouvé à la vue d'un serpent qui se dirigeait sur lui bien qu'il fut protégé par un épais disque de verre dans un espèce d'aquarium il y avait un serpent donc charles darwin ne risquait rien le serpent s'est dirigé vers darwin et malgré le verre qui le protégeait darwin a ressenti de l'angoisse ça c'est intéressant ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure quand on comparait angoisse réelle et angoisse névrotique à savoir que l'angoisse réelle est une réaction compréhensible au danger alors que l'angoisse névrotique et bien elle est un petit peu excessive non réaliste s'il ya une vide pour protéger la personne il n'y a pas de raison d'avoir peur du serpent n'est dit qu'on observait l'angoisse névrotique dans plusieurs circonstances on a parlé de l'angoisse d'attente ou attente anxieuse cette forme de pessimisme on a parlé des phobies troisième comment dirais-je troisième circonstance dans laquelle on observe l'angoisse il nous dit c'est l'hystérie et d'autres formes de névrose grave qui sont qui soit accompagne les symptômes donc l'angoisse accompagne les symptômes ça survient indépendamment sous forme d'accès ou d'état plus durable mais toujours sans motivation visible par un danger extérieur on observe aussi de l'angoisse dans l'hystérie donc trois circonstances névrotiques un peu plus loin Freud va encore mentionner une circonstance névrotique dans laquelle on observe de l'angoisse et cette circonstance névrotique c'est l'angoisse obsessionnel on pourrait dire le névrosé obsessionnel lui aussi est affecté par l'angoisse où on appelle cette névrose névrose obsessionnel compulsive on appelle aussi cette névrose bien névrose de contrainte donc dans la névrose obsessionnel on observe de l'angoisse on constate on constate quoi si on empêche le malade d'effectuer son cérémonial de lavage par exemple de lavage compulsif il tombe dans un état d'angoisse difficilement supportable dont son symptôme l'avait manifestement protégé et il semble en effet que le développement d'angoisse est antérieur à la formation du symptôme la formation du symptôme est postérieure comme si le symptôme était créé pour éviter l'éruption de l'état d'angoisse donc le rituel le cérémonial du névrosé obsessionnel vise à le protéger de l'angoisse donc c'est une autre forme d'angoisse névrotique n'est ce pas les angoisses dites d'attentes ou attentes anxieuses les phobies les angoisses des hystérites d'autres formes de névroses graves les angoisses des névrosés obsessionnel bon la décomposition de la personnalité psychique en un sur moi un mois et un ça nous dit freud nous a imposé une nouvelle orientation dans le problème de l'angoisse oui 1915 1917 faut il ne dispose pas de la seconde topique ça mois sur mois en 1933 il en dispose et ça impose une nouvelle orientation dans le problème de l'angoisse comment et bien avec la thèse qui fait du mois le seul siège de l'angoisse qui veut que seul le mois peut produire et ressentir de l'angoisse nous avons pris une position nouvelle solide à partir de laquelle bien des situations présentent un autre aspect et réellement nous ne saurions quel sens il y aurait à parler d'une angoisse du ça ou à attribuer au sur moi la capacité d'être anxieux c'est le moi qui angoisse c'est pas une angoisse du ça c'est pas une angoisse du sur moi c'est une angoisse du moi de surcroît nous avons salué comme une correspondance souhaitée le fait que les trois sortes principales d'angoisse l'angoisse réelle l'angoisse névrotique et l'angoisse morale se laisse rapporter six éléments aux trois relations de dépendance du mois donc ici freud mentionne l'angoisse morale dans la conférence 25 il n'en parlait pas maintenant il en parle il nous parle à nouveau de l'angoisse réelle et puis de l'angoisse névrotique et il nous dit que ces trois angoisses donc réelle névrotique et morale se laisse rapporter aux trois relations de dépendance du mois celle avec le monde extérieur le ça et le sur moi le monde à trois relations le mois à trois relations de dépendance il a une dépendance envers le monde extérieur envers le ça envers le sur moi il doit gérer le rapport au monde extérieur à la réalité il doit gérer l'émotion pulsionnelle du ça et il doit gérer l'émotion qui proviennent aussi du sur moi c'est ça la tâche que le mois à accomplir ici il faut nous dit l'angoisse réelle correspondent correspondent donc à cette gestion du monde extérieur angoisse réelle est liée au monde extérieur l'angoisse névrotique elle est liée au ça et l'angoisse morale est liée au sur moi donc je relis les trois sortes principales d'angoisse l'angoisse réelle l'angoisse névrotique et l'angoisse morale se laisse rapporter aisément aux trois relations de dépendance du moi avec le monde extérieur le ça et le sur moi avec cette nouvelle conception nous dit freud la fonction de l'angoisse comme signal indiquant une situation dangereuse est passé au premier plan oui dans l'angoisse réelle il ya une situation dangereuse pour le moi elle est dans le monde extérieur dans l'angoisse névrotique il ya une situation de dangereuse dangereuse pour le moi mais elle provient du ça quant à l'angoisse morale eh bien il ya une situation angoissante pour le moi mais elle est face à son sur moi c'est une angoisse morale à partir de 1933 fois il nous dit la question de savoir de quoi l'angoisse est fait a perdu son intérêt et les relations entre angoisse réelle et angoisse névrotique se sont éclairés et simplifier de manière surprenante oui dans la conférence numéro 25 freud se poser la question c'est quoi l'angoisse de quoi c'est fait il avait une vision énergétique de l'angoisse à l'époque il répondait à la question de quoi l'angoisse c'est fait et dans le résumé de la conférence et bien numéro 32 on va voir les deux points de vue qu'ils exposaient à l'époque il disait une excitation libidinale est provoquée mais elle n'est pas satisfaite pas employée à la place de cette libido détournée de son utilisation suivien survient alors l'état d'anxiété je me suis même cru autorisé à l'époque à dire que cette libido insatisfaite se transformer directement en angoisse dans la conférence 25 freud croit que la libido non employée est une forme d'énergie qui produit l'angoisse quand elle n'est pas employée donc cette libido libido non employée égale angoisse premier point de vue c'est ce que freud croit à l'époque de la conférence 25 deuxième point de vue nous rendons le processus de refoulement responsable de l'angoisse dans l'hystérie et d'autres névroses nous estimons pouvoir le décrire plus complètement qu'auparavant si nous séparons bien le destin de la représentation qu'il s'agit de refouler du quantum de libido qui lui est inhérent c'est la représentation qui subit le refoulement qui est éventuellement déformé jusqu'à être méconnaissable mais son quantum d'affect est régulièrement transformé en angoisse et s'essuie quelle que soit sa nature agression ou amour le refoulement d'une représentation d'un affect de type agression ou amour produirait l'angoisse c'est le deuxième point de vue que freud exprime refoulement d'une représentation d'affect d'agression ou d'amour ou bien refoulement de libido égale angoisse selon la conférence 25 mais après avoir travaillé après avoir mieux compris de quoi il s'agissait freud fait évoluer sa théorie et il nous le fait savoir et il nous dit et bien voilà aujourd'hui les relations entre angoisse réelle et angoisse névrotique se sont éclaircies et simplifiées d'une manière surprenante à l'époque de la conférence numéro 33 32 pardon freud ne dit c'est l'angoisse qui produit le refoulement et non comme nous le pensions l'inverse donc changement de perspective donc dans la conférence numéro 32 freud ajoute une angoisse qui n'était pas présente dans la numéro 25 à savoir l'angoisse morale face au surmoi et il change de conception sur ce qui fait l'angoisse pour dire eh ben non c'est pas le refoulement qui produit l'angoisse c'est l'angoisse qui produit le refoulement voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt je vous remercie pour